6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Djibour bonjour, on commence avec le football féminin Football féminin puisque l'équipe nationale, je le rappelle, a une double confrontation contre le Burundi La double confrontation se déroulera prévue dans un premier temps en Nelson Mandela Le Nelson Mandela est enfermé avec le problème récurrent de cette pelouse Qu'on n'arrive pas, que la responsable du Nelson Mandela n'arrive pas à mettre à niveau cette pelouse Pour pouvoir abriter des rencontres du niveau international Donc on ferme une nouvelle fois, direction le 5 juillet Où l'équipe nationale féminine accueillera le Burundi Ce sera ce jeudi, donc demain à 17h Alors que le match retour aura lieu lundi 4 décembre, toujours à 17h au stade du 5 juillet Je propose d'écouter l'entraîneur national qui parle de l'importance de cette double confrontation face au Burundi Farid Benstiti Deux confrontations à domicile, c'est pas évident Parce qu'être à domicile, même si on dit qu'il y a le match allé et le match retour C'est pas évident de se dire que deux fois, on joue une fois à domicile et une fois à l'extérieur Parce qu'on est en Algérie Et tant mieux pour nous, moi je trouve ça d'abord très positif Mais non, il faut séparer ces deux matchs et se dire que le premier match est quand même assez capital Mais il n'est pas définitif Et donc bien préparer le premier match à domicile et être conquérant, je crois que c'est le plus important Et puis surtout être positif Sur le Burundi, c'est le même profil que l'équipe d'Ouganda Ce sont deux équipes qui ont été quand même qualifiées sur la dernière Cannes 2022 Qui commencent à avoir l'habitude des préliminaires Elles travaillent depuis un moment Le Burundi, j'ai vu deux matchs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images J'ai regardé quand même la Cannes de 2022 Parce que ça permet quand même de se projeter aussi Et de connaître un petit peu l'attitude surtout de l'entraîneur Voilà donc pour ces deux confrontations On enchaîne avec du basketball C'était un match très serré du début à la fin Alhamdoulilah, on a fini la rencontre par 10 points d'écart Mais c'était un match très défensif Vu le score très petit Alhamdoulilah, on est toujours leader Mais entre parenthèses, un leader éphémère Je rappellerai les autres résultats Le Mourdiad d'Alger a battu la formation de l'association sportive d'Oumel Bouari Sur un score sans appel 96 à 62 Le Nahd s'est incliné à domicile battu par l'union sportive de Sétif 59 à 68 Le Gui de Constantine a été battu également à domicile par l'usma d'Alger 66 à 69 L'usma d'Ida a battu Mesh'il Ouletsch Bel 67 à 52 Et puis un regret, la rencontre entre Dararia et Shabab Dada al-Bayda n'a pas eu lieu La raison forfait de Dar al-Bayda On revient au football Avec la ligue immobiliste Voilà c'est décidé Du côté du CS Constantin Après avoir joué ou avoir évolué au stade Shahid Hamlawi Au stade Ben Abdelmalc Le CSC a décidé hier de revenir De domiciler ses rencontres au stade Shahid Hamlawi Et ce à partir de cet huitième jour En d'autres termes, le CSC sera opposé à Khanshla Au stade Shahid Hamlawi Je rappelle que le CSC reste sur un match nul en déplacement face au paradou 0-0 Et durant toute la saison dernière Ils avaient reçu au stade Ben Abdelmalc Le CSC occupe la septième place au classement après cette journée Salim Lawafi va succéder à l'Arbi Morsli à la tête de la barre technique de Lasmo Doran Lasmo qui a été battu et qui a reculé à la cinquième place Après seulement 9 points Également Ben Chouia est devenu le nouvel entraîneur de Mascara Succédant à Mohamed Yassad, le nouveau coach A l'objectif pour Iméza de redresser la barre Ça va très mal en termes de résultats Mascara reste sur une deuxième contre-performance de suite En perdant face à Temouchant C'était pour le compte de la sixième journée Et puis on va parler du football au niveau continental Cette décision qui a été prise Des présidents et responsables de plusieurs clubs africains Seront au CAIR à partir de demain Pour le lancement de l'association des clubs africains C'est ce que précise la Confédération africaine de football L'événement sera rehaussé par la présence du président de la CAF Le docteur Patrice Motsépé L'association des clubs africains Alors elle a des objectifs C'est tout d'abord de rassembler toutes les parties Prenant tous les décideurs du paysage footballistique africain En élaborant un réseau Et en encourageant l'innovation et l'excellence Parmi les autres objectifs Veiller au respect des arbitres, des commissaires de match Et des opérateurs VAR Bon la VAR on la trouve pas C'est pas sur tous les matchs je rappelle Et ainsi assurer l'indépendance et la crédibilité de ses professions Elle a également pour mission d'établir les partenariats Avec des sponsors, le secteur privé et les gouvernements Afin de construire des stades conformes aux normes CAF et FIFA Ainsi que d'autres infrastructures et installations de football Dans chacune des 54 associations En d'autres termes, tout un programme Et on termine La Champions League La Champions League avec la qualification de la Lazio Qui a battu le Celtic Glasgow Qui termine la dernière place 2 buts à 0 L'Atletico Madrid Hermoso a marqué un but de toute beauté Le gardien de Feyenoord ne pouvant rien faire Dans un temps fort de Feyenoord Des victoires 3 buts à 1 de l'Atletico Madrid Qui se qualifient pour les 8ème de finale En compagnie de la Lazio dans ce groupe E Dans le groupe H Rien n'est encore fait Il faudra attendre la prochaine journée Si ce n'est que Barcelone a battu Porto 2 buts à 1 Après avoir été mené au score Et le Shakhtar Donetsk a battu l'Entwerp 1 but à 0 Dans le groupe F Le Borussia Dortmund est assuré de se qualifier L'autre qualifié le 2ème Ça se jouera entre Newcastle Tenu en échec à toute dernière minute Par le Paris Saint-Germain Et l'AC Milan Rami Benzebailly a joué l'intégralité de cette rencontre Et puis dans le groupe G Manchester City a battu Leipzig 3 buts à 2 après avoir été mené 2 buts à 0 Et termine à la première place du groupe Dans le même temps Les deux équipes sont qualifiées pour le prochain tour Les Young Boys ont battu l'Etoile Rouge de Belgrade 2 buts à 0